Hello les encateurs, c'est Wendy, on se retrouve aujourd'hui sur Summoners War, on va se faire une simmon session sur mon compte, ça fait quelques temps que je ne l'ai pas faite. La dernière m'avait beaucoup récompensé, Summon de Guild, on a vu, enfin j'avais eu Zeros et Tozy, essentiellement. N'oubliez pas, demain, 13h45, dimanche, je serai avec Cheizou pour commenter la phase qualificative en ligne des SWC 2018. 128 joueurs qui vont s'affronter, 8 qui seront qualifiés, il y aura quand même des grosses têtes d'affiches, on va essayer d'en suivre un maximum lors de ce stream, il y aura du Capzone, il y aura du New Metaller, il y aura du Shen, il y aura du Dedefion, il y aura du Takeos aussi en refer. On verra, on verra un peu où est-ce que ça nous emmène, je serai un peu le stagiaire de Cheizou sur les commentaires, mais j'ai hâte de découvrir un petit peu ça. Sinon, là, je vais vous présenter un petit peu mon compte, un petit peu avant, je vais bien entendu vous présenter ce que je vais invoquer. Donc, on a un Vélin Légendaire ici, deux avec les morceaux, on a un Dark and Light, trois O, un Feu, deux vents. Et 98 Vélin Mystique. Je ne vais pas faire mes pires d'invocation, mon objectif est de sniper une Tiana qui arrive dans quelques rotas. N'oubliez pas que la semaine prochaine, d'ici une journée, on aura Shayna qui sera dispo la première fois qu'une Danseuse de Chakram apparaît. Donc, ça peut être assez intéressant pour ceux qui ont des Boomerang, qui auraient joué une Chakram avec en combo. Ce sont des combos qui sont très intéressants, d'ailleurs je rêverais, pourquoi pas dans cette Summon Session, d'avoir une Boomerang O pour pouvoir compléter mon combo avec Shayna. Mon compte, il est plutôt bien fourni. Vous voyez, j'ai un Woosa, j'ai un Chandra, une Bastet, j'ai une Prahansu, une Bess, j'ai vraiment pas mal de 5nats. Après, je joue depuis quelques temps. Mon objectif, ce serait de pouvoir m'améliorer encore en Siege Battle, m'améliorer en termes de PvP et aussi en RTA. Ce sont vraiment des endroits où j'aimerais bien creuser un petit peu plus les GVG, les Siege Battle à l'heure actuelle, c'est ce que je trouve le plus intéressant. Malgré que la méta commence vraiment à s'enfoncer à l'heure actuelle, où je rencontre beaucoup, 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 fois les mêmes offenses, les mêmes défenses. C'est toujours pareil, c'est-à-dire que c'est toujours les mêmes défenses, donc j'adigne toujours les mêmes offenses. C'est un petit peu triste, c'est un petit peu triste là-dessus. Mon objectif, par exemple, dans les monstres hauts, ce serait d'avoir une Amélia, ce serait d'avoir un Molong, qui serait assez intéressant. Pourquoi pas avoir une Alicia pour Arène, mais honnêtement, c'est pas ma priorité. En termes de monstres feu, Perna. Perna, ce serait très très bien. Je pense qu'il y en a peut-être encore d'autres qui traînent des monstres feu, mais Perna, ce serait vraiment... Perna-Vellaguel, à la limite. Vellaguel, à la limite, mais c'est vrai que Perna, ce serait vraiment, vraiment bien. En plus, on le sait, Perna est assez intéressant aujourd'hui dans le labyrinthe. En termes de défense, Siege Battle, en termes de défense, GVG, c'est cool. Dans les monstres vents, j'aimerais bien avoir une Tiana. J'aimerais bien avoir un Eladriel. Pourquoi pas une Diana aussi, le petit poney. Et puis après, dans les Dark and Light, ce serait une Linn. Si je ne suis pas trop exigeant, ce serait un Amarna si j'étais un peu plus exigeant. Et si je pouvais tomber sur mon premier 5 natt d'Ark and Light, ça pourrait être le feu. Ça dépend de qui est-ce qui tombe, bien entendu. Donc voilà, là on est parti pour la Summon Session. On espère un petit peu ce qu'on a dit. Je devrais rajouter quelques monstres, un moment dans le bestiaire, parce que tout ça... Enfin, dans le bestiaire, dans le stockage. Alors, on commence par une petite momie. On a 98 Vélins. Voilà, la première étincelle qui arrive. Oh, c'est une Chakram. C'est une Chakram chez Shaina. Je l'ai déjà. Ça ne me dérange pas, parce qu'elle n'est pas full skill. Donc ça me permettra de skill up ma Shaina. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Bon après, si j'ai une Shaina qui est full skill, et que je n'ai toujours pas de Boomerang, ce serait un peu plus triste. Pourquoi pas tomber une Boomerang sur les Dark and Light ? Enfin, sur le Dark and Light. Ça pourrait être assez sympathique. Au deuxième étincelle, et on tombe une Waa. Ok, on est abonné au monstre feu. Mawa, qui est full skill, c'est un très très bon monstre, pour ceux qui ne la connaissent pas. Ceux qui débutent un peu Summoners War. Waa est un très très bon monstre en raid. C'est assez intéressant aussi en siège battle. Même en GVG, quand on débute. Moi, je l'ai placé pendant très très longtemps en GB10, parce qu'elle, avec son passif, réduit l'attaque barre du boss. Donc, sachant que le boss, il est lent, si vous arrivez à mettre un slow plus, tapez la réduction ATB de la Waa, vous allez voir que l'ennemi ne va pas jouer. Ok, on a un petit Malaka. Alors, Malaka, bonbon beurre. Malaka ou Taurus, ce sont des bonbon beurre. Mais, sans Syrah, c'est un peu moins intéressant. Malgré qu'un combo, je pense Malaka, Orion, et par exemple... Non, Malaka, Megan, je pense. Malaka, Megan, Taurus, pourrait être assez sympathique en termes d'offense siège battle. 4 étoiles. Ça reste des bon beurre. Ça fait énormément de dégâts. Ça a un bon skill 2, un bon skill 3. Avec une Megan assez rapide. Je pense que ça serait une offense qui pourrait être jouée et qui me permettrait de gagner assez facilement une offense dans les sièges battle 4 étoiles. Ça, j'en suis quasiment sûr. Bon, pour l'instant, on est dans les quotas. On a déjà eu 3 étincelles en 90v1. On a un petit Roi Barbarvant. Roi Barbarvant, pareil, je l'ai déjà. De mémoire, il est full skill. C'est un monstre qui est cool. C'est un monstre qui est jouable en GB10, qui est jouable en Nécro. Je l'ai positionné de temps en temps en offense siège battle quand j'étais un petit peu en PLS. Et il m'a sorti quelques wins. Il m'a sorti quelques wins. Donc, pourquoi pas ? Pourquoi pas, pour ceux qui ne le connaissent pas. C'est un monstre sur lequel vous pouvez investir. Ok, on a une cinquième étincelle. On est bien en termes d'étincelles. Et on choppe une petite citrouille. Citrouille feu, d'accord. Ancien HOH. Il pourrait avoir une petite utilité en termes de Nécro. Mais depuis le balance patch où ils font des dégâts en fonction de leur vitesse parce qu'avant, ils faisaient des dégâts en fonction de leur attaque aussi. Enfin, essentiellement en fonction de leur attaque. Maintenant, je trouve ça un petit peu moins fou. Parce que vous savez, en termes de Nécro, face au boss, votre vitesse, elle est bloquée à un certain seuil. Et donc, il fera moins de dégâts. Donc, je trouve que ça perd un petit peu de son intérêt. Donc, monter une citrouille feu seulement pour le Nécro, sachant que ça ne sera pas non plus le core monster pour le Nécro. Ouais. Ouais, ouais, je ne suis pas hyper emballé. Donc, pour l'instant, non. Pour l'instant, la summon session, elle est bien. Mais, pour moi, rien d'hyper intéressant. Ok, si j'ai eu un skill up Shaina, mais tant que je n'ai pas de boomerang, je ne jouerai pas à ma Shaina. Donc, on est un petit peu face à cette problématique. Pour que ce soit intéressant, les boomerangs, il faut que ce soit joué en combo. Je ne vais pas aller dans le tout de l'amélioration. On va retourner dans le summon. Alors, il nous reste 45 Valet Mystique. 45 Valet Mystique. On espère obtenir 4 étincelles, si tout va bien. Normalement, on devrait être à peu près dans ces eaux-là. 45. 4 étincelles, ce serait pas mal. Allez, allez, allez. Peut-être même un 5 natt ou 2 5 natt, si on est vraiment chanceux. Ok, un petit l'amour de combat. C'est Oliven. Ce n'est pas dégueulasse. Une petite momie-feu. On en croisait beaucoup, beaucoup en défense d'arène. Salamante-feu, c'est un monstre fusion. Eintou, monstre fusion aussi. Amazon, monstre fusion. Birman-feu, ce n'est pas très intéressant. Ok, on chope notre étincelle ici. Oh, c'est un 4 étoiles. C'est un 4 étoiles. Mouais. Mouais. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Parce que je n'ai pas fini de skill up mon deuxième galion. Donc, ça partira dans mon second galion. On avait un monstre fusion. C'était un Zephycus. Ici, encore une Amazon-Vent. Donc, fusion. Combinaison encore. Petit Viking-feu, c'est une fusion. Là, on vient de choper un petit Cuivre. Cuivre qui est un excellent monstre en offense GVG. Maître Yves. Aïe, aïe, aïe. On n'a fait qu'une étincelle. Là, j'aimerais bien en récupérer au minimum 2. J'avais dit 4. Je suis à une. Allez, encore un Cuivre qui tombe. Ça sent le 5 nat, là. Ça sent le 5 nat, les gars. Et non, c'est le 4 nat. C'est le 4 nat. Un garrot. Un garrot. De mémoire, mon garrot, il est full skill. Mais mon sous-anneau, il n'est pas full skill. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Ça reste du skill up. C'est toujours bon à prendre. C'est pas quelque chose qui va changer mon compte totalement. Mais ça permet de grind un petit peu. Mon sous-anneau fera un petit peu plus de points face au world boss. Parce que c'est un monstre d'éléments haut. Et vous savez comment ça scale le world boss. C'est en fonction forcément des runes. Donc, il faut plutôt favoriser les sets de 2 runes. Des stats HP, death et attaque. Les monstres haut ont l'avantage. Et que ce soit full skill. Et là, vous allez réussir à faire des gros scores en siège battle. Un petit loup-garou. On a une étincelle. Et c'est Olivia. Olivia qui est intéressante. que j'ai monté 6 stars il y a un mois de ça. Je ne l'ai toujours pas runé. Je n'ai pas les runes pour pouvoir faire quelque chose d'hyper optique. Mon objectif serait une Olivia Racouni. Je pense que ça aurait été Olivia Racouni cuivre. J'imagine, ou comme offense. Ce sont des offenses qui fonctionnent vraiment bien en GVG. Donc, ouais, ça j'aurais bien aimé. Je ne vais pas avoir la place de tout mettre là. Ok, il me reste 13 places. 13 places, normalement, je vais calculer si ça devrait être bon. On attaque les Valins en Vents. Je l'ai dit, Tiana et l'Adriel. Ce serait vraiment dingue d'avoir un de ces deux monstres. Syrah aussi. Non, ce ne sera pas là-dessus. On a un petit Vélinfeu. Qu'est-ce que c'est, ce petit Vélinfeu ? Non, lutte un champion. Aïe, aïe, aïe. Vélinho. J'en ai 3. Pour le Molong. Ou pour la Amelia. Molong, 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 Molong. Oh, c'est Camille qui tombe ! Alors, c'est vrai que je n'en avais pas parlé, mais je suis très, très content. Oh, une Camille. Alors, Camille, c'est vraiment, vraiment, vraiment fort. Moi qui joue essentiellement des bruisants sur mon compte, je suis très, très content d'avoir chauffé une Camille. Ah oui ! Aïe, 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 aïe. Ah, ça j'adore. J'adore, j'adore. Allez, aucun mérite. Aïe, 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 la jalousie. La jalousie, les gars. Aïe. Ah, je suis assez content. Je suis même plus qu'assez content. Une Camille, une Aïe, c'est pas un doublon cette fois-ci. Donc, je suis plutôt, plutôt, plutôt content. On a une Itercelle, j'ai un Dark and Light. On a une Itercelle. Un 4 étoiles, et c'est... Oh ! Alphace ! Pas mal, pas mal. Parce qu'une fois éveillé, il a un Lead Speed. Hum, cool ! Ça, c'est des bons petits jouets. Ah, ça, c'est des bons petits jouets. J'aurais préféré avoir un Amarna, bien entendu. Vous le savez, parce qu'aujourd'hui, en labyrinthe et en défense, 4 étoiles, c'est très, très fort. Mais un Alphace en défense, 4 étoiles, ça va le faire, ça va le faire. Nice ! Nice, nice, nice. Il me reste les deux légendaires, mais de toute façon, je suis déjà refait sur cette Human Session. En tout cas, elle se finit très, très bien. Encore une Citrouille, j'aurais préféré avoir forcément une Boomerang. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. J'ai Camille et j'ai Alphace. Je suis très content. Et là, c'est quoi qui tombe ? C'est un Maurice. Un Maurice, Maurice, qui est assez intéressant. Ça fait partie de mes futurs 6 étoiles que j'ai envie de monter. Maurice, qui, sur son passif, si tu as un allié mort dans ton équipe, lance 2D au début de chaque tour. Si tu tombes sur le même nombre, ranine tous les alliés décédés. Plus la somme des D est grande, plus l'allié récupère 2 PV. Donc, bah voilà, 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 voilà. Je suis hyper content. La Camille qui tombe, les gars. Aïe, 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 aïe. Et la Camille qui tombe, donc forcément, de base, on va l'Akéblot. On bloque le monstre. Qui est-ce que je devais me bloquer aussi ? C'est le Alphace. Hop, et voilà ! Et bah, je suis très très content de cette Simone session. N'oubliez pas de liker les vidéos et de vous abonner à ma chaîne. Et on se retrouve dès demain, demain, avec chez Zoo, pour commenter la phase qualificative des SWC 2018. Allez, à plus les invocateurs, ciao, ciao.